La dame qui est hier, il y a une dame, c'est-à-dire à manger le pasteur. Vous êtes, ça vous va ? Ici, il faut que les gens comprennent. Non, le professeur, lui, est-ce qu'il ne pouvait pas envoyer les gens dans le bureau ? Moi, il n'envoie pas les gens dans le bureau. Voilà. Est-ce que, pourquoi il filme ? Je suis en train de faire un programme. Voilà, donc mes programmes sont filmés. C'est au cours de mes programmes que j'ai fait des avions. Maintenant, celui qui ne veut pas, je ne vais pas le prendre au cours de mon programme. Parce que moi, mes programmes sont suivis, il y a des enseignements. Et puis après, il y a des aveux, tout ça. Donc, c'est au cours pendant mon programme. Je ne vais pas être prêt pour filmer les gens. Et en même temps, ce que les gens sont en train de dire est instructif. Ça peut aider chacun d'entre nous. Voilà, parce que nous combattons le phénomène, combattons la sorcellerie. Donc, dans les aveux, ça peut aider les gens et comprendre un peu la chose. Donc, et aussi, chaque homme de Dieu a une inspiration que Dieu lui donne pour mieux mener son ministère. Si toi, tu as une monnaie de délivrer un sorcellerie, ça n'engage que toi. Ça va. Dieu m'a parlé. Donc, le rémal, c'est ce qu'on appelle la révélation que Dieu donne personnellement à quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle le gosse, la parole écrite. Et il y a le rémal. Donc, chacun, quand Dieu t'appelle, il te donne une parole. Qui t'est dit qu'il ne dit pas d'autre pasteur. Ah oui, c'est comme ça. C'est ça, un moment d'intimité entre un nom de Dieu et Dieu. Voilà, donc, les gens, ça les étorde. C'est une chose, mais attends, Dieu ne peut pas faire ce que vous plaît. Ok. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 6, on dit qu'il y a diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Le verset 4, je reviens pour qu'on comprenne bien, il y a diversité de dents, mais en le même esprit. Il y a diversité de ministères, c'est-à-dire beaucoup de ministères, de services. Maintenant, diversité d'opérations, c'est-à-dire manière d'agir. C'est-à-dire la souveraineté de Dieu. Diversité d'opérations. Amen. Les sorciers savent très bien qu'en fond d'être délivrés, il faut qu'ils passent aux aveux. Publique. Voyez, c'est ce que les gens font au village, là. C'est vrai qu'ils font ça très mal parce qu'ils ne délient pas, ils tuent après le sorcier. Mais quand le sorcier parle, ça neutralit le pouvoir de la sorcier dans son corps. Oui. Et une manière de dire, vous savez, on accepte, on dit, Christ publiquement. Et on réunit aux alliances, au pacte publiquement. Parce qu'avant d'être initié, il y a eu une rencontre à la conflérie et à la personne. Donc une rencontre publique qui a permis à cette personne de prêter un serment ouvert. Pardon, tant pour moi, le serment, ça veut dire. Un pacte, c'est une pacte pour rentrer dans la sorciererie, dans cette conflérie. Donc il fallait que la personne publiquement renonce à ça. Et du coup, les gens comprennent qu'un jour, avant d'être sorti de la conflérie, effectivement la personne l'a fait parce que c'est un pacte de silence. Ce qu'elle fait, elle ne doit pas dire. La personne ne doit pas dire. C'est fini. Donc si tu ne l'éties pas, ça dit que tu es truit dans les cas. Quand tu commences à avouer, c'est fini. Ça neutralise le pouvoir de la sorciererie. Amen. Et au fur et à mesure qu'elle a la personne fait des aveux, et si elle ne le fait pas, ce n'est pas bon pour elle-même. La personne, ce n'est pas bon. Donc les gens ont besoin de passer aux aveux pour leur propre délivrance. Amen. Il faut que certaines personnes comprennent. Vous allez me dire, mais c'est quel verset ? Lisez dans Jacques, le chapitre 5, la patrie de verset 16. Vous allez comprendre, dit, Confessez vous les péchés les uns aux autres Priez pour les uns et les autres En fait que vous soyez guéris Amen Donc Dieu bénisse Nous allons écouter les aveux Hier tu m'as fatigué C'est ça au moins C'est toi qui as voulu que ça soit long Vous savez par moments Ne rendez pas les choses très long Dites ce que vous avez fait Allez-y vite Et en même temps pendant que vous parlez Le prophète aussi c'est un homme de Dieu Dieu lui parle Si vous mentez Vous mentez Vous comprenez Donc c'est important C'est ce qu'il a dit aux gens C'est vous qui avez créé Satan Non Celui-même qui l'a créé Il l'a chassé Vous voulez mais pourquoi Dieu lui a créé Satan Il dit non Il m'a dit non Il a salué le diable Mais si vous êtes dans le diable Vous pouvez vous laisser Alors nous ne sommes pas malades Si maman est dans le diable Moi je l'abandonne Mais je ne suis pas malade Vous allez dire Non ce n'est pas une question de division J'enseignais La parole Jésus même dit un moment Dans le livre de Matthieu Il dit je ne suis pas venu pour apporter La paix mais l'épée La parole de Dieu peut nous diviser Maman tu es dans quel cas Je ne suis pas dans le fait de Dieu On ne peut plus s'entendre Si tu es dans le fait de Dieu Tu as dans le manger Si ton bras pour toi Une occasion de chute Il faut couper J'ai dit non Jésus même dit Il y a beaucoup d'appelés Peu de lui Celui qui n'est ni chenou froid Je le vomirai de ma bouche Pour penser que Dieu Il ne chasse pas les gens On donne une occasion De te répandir Tu jouais ça Mais dégage Pour aimer chacun Pour aimer pourquoi Pour aimer On dit le mauvais Donne-nous ses yeux Et abandonne-le Quand il sera avec vous On va vous fuir On aura peur de vous Parce que la mentalité Que vous avez Pendant que tu passes La maman tu vois comme un gouti Où est-ce que les russons Elle veut maintenant Fait que de nous Pour nous manger Maman ça va Et ils sortent en banque Où grossit Il faut grossit On a témoigné à l'acheter Vous voyez Donc la maman qui est possédée Elle n'a pas la même pensée Que le fils Le fils de maman Elle le voit en gouti Où la gouti N'a pas encore N'a pas encore atteint le poids Très bientôt Je vais le livrer Pour le manger Que Dieu nous Je ne vais pas Pour mettre beaucoup De qui manger Petit qui manger Seulement étoile J'avais déprimant J'ai commandé à l'acheter A vos jaman Je les ai priés Gros grins Pour manger Quelqu'un qui a l'associé Il est possédé Il a une mauvaise pensée On n'a pas les mêmes Années de voir la vie Lui tu vois Quelqu'un qui doit détruire Toi tu vois Quelqu'un qui doit protéger Mais tu as peur Et vous pouvez dormir Avant tu viens Il touche ta cuisse C'est pas un chico C'est pas un chico C'est un bon chico Il faut que je baisse Pour manger Et Dieu nous aide C'est pour ça qu'on vous demande Franchement C'est toute une grâce de Dieu Quand vous êtes dans la présence de Dieu C'est une opportunité Saisissez-la Saisissez-la Il n'y a pas d'autre chose Qu'on peut dire Non ça fait honte Mais comment ? Quelle raison c'est ça ? Jésus a été humilié Qu'il a élevé C'est pas une humiliation Vous deviez tenter de renoncer au diable C'est qu'il a fait Vous l'avouer Qui s'en publique En quoi c'est mauvais ? Qui n'a pas péché Sous-à-téhé ? Dieu même sait ce qu'il vous a fait Pourquoi il demande De vous confesser ? Parce que c'est important Ça va déterminer Ta sincérité Le sérieux Que tu veux maintenant faire désormais Montre ça aux gens Pourquoi nous autres On va confesser publiquement Jésus-Christ Dans les eaux de baptême Préminemment on va le confesser Donc il faut renoncer publiquement Pour dire Je n'appartiens plus au diable Arrêtez ça C'est pas ok Fabriquer Satan Faut pas l'aimer Moi je n'aime pas le diable Je lui dis ça Il est mon ennemi Celui qui ne cherche pas A venir dans le fait de Dieu Moi je ne suis pas camarade de lui C'est la vérité C'est la vérité On peut avoir les choses Mais tu es très comme un ami Non Tu n'as pas l'esprit de Dieu Tu vas m'emmener Dans l'également Tu vas m'égaler Non 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 Je marche Regardez ceux qui étaient avec Joseph Comme Joseph avait l'esprit de Dieu Il les a aidés Maintenant Mâchez les gens Qu'ont l'esprit de Dieu Ils vont vous aider Dans les idées Cherchez à mâcher les gens Qu'ont l'esprit de Dieu Amen Quand vous attendez d'autres paroles Vous savez qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu Les gens qui divisent Qui parlent Mâchez les gens Qu'ont l'esprit de Dieu C'est la crainte de Dieu Quand il n'y a pas Qu'est-ce que Dieu te vende Les gens qui prennent Les enfants Les tuyens Ils n'ont pas la crainte de Dieu Ils n'ont pas la crainte de Dieu Est-ce qu'on a bien De tuer quelqu'un Pour être riche Que Dieu nous aide Non Tu vas parler Je suis une sorcienne Je suis une sorcienne J'ai tué mon père C'est la même paix Tout le monde t'appelle Et j'ai une sorcienne Qu'est-ce que tu t'appelles ? Je m'appelle Tchotch C'est l'Eglise où ? Tchotch En-nous comment je veux Tchotch 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 Tch nonprofit Ça veut dire Quelqu'un homme d'Eglise Tchotch 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 Je suis une sorcière. Quand on sait, on s'en va. J'ai été utilisée comme ça. Non. Non. J'ai tué. Non. Il ne faut pas dire que j'ai été utilisée comme ça. Quand tu dis, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas prête à confesser. La confession, c'est ce que tu as fait quand tu dis que j'ai été utilisée. Mais c'était utilisé. C'est la cuillère que j'ai pris pour manger. C'est moi qui ai étudié la cuillère. Mais c'est la cuillère qui m'a servie à manger. Donc, il faut parler de ce que tu as fait. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis juste d'occuper. J'ai tué mon père d'abord. Parce qu'il ne s'intéressait pas à moi. Il m'a chassé de sa mère. Et je l'ai tuée. Deuxièmement, j'ai tué mon mari. Troisièmement, tout récemment... Ton père, quand il m'avait chassé, il m'a renvoyé d'Abidjan d'aller au village. Il me donnait un sénégalais que je ne connaissais pas la route de mon village. Tu t'es déjà sorcière. Non, là, je n'étais pas sorcière. Mais tu l'as dit après pour moi. J'étais partie d'abord. J'étais partie d'abord lorsque... Faut arrêter ça. Faut arrêter de conneries. Tu es en train de dire. Tu cherches une raison pour dire c'est parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Moi, je connais ce que tu es. Faut arrêter de conneries-là. Quand tu stoppes, c'est ce que tu en fais de mentir. C'est pour ça que je suis. J'avais tué mon père. Je l'ai transformé en biche. Et je l'ai assommé. Je l'ai tué. Comment tu transformes les gens? Comment tu l'as transformé? Je l'ai appelé trois fois. Donc, c'est là que je l'ai transformé en biche. C'est passé. Après, c'était le tour de mon mari. Là, c'est vraiment dans le foyer. Il m'a amené. Oh, arrête. Là aussi. Là aussi. Tu es un sorcier, non? Oui, papa. Tu es un sorcier. Mais le gars, il est un mari. En tant que sorcier. Tu étais sorcier, on est dans le foyer. Sorcier, c'est pas une bonne chose. Tu finiras par le manger après. C'est pour ça que quand vous voulez vous marier, vous voyez bien. Franchement. Je l'ai tué. Je l'ai transformé en pauvre. Et là, il y a ton mari. Tu l'as mangé. Je l'ai mangé. Et tu l'as mangé? Je l'ai mangé. C'était le 16 novembre 2016. Et j'ai tué mon fils. L'année que je suis passée. Quel fils? Le pasteur. Mon fils est pasteur? Oui. Et tu l'as tué? Je l'ai tué. Comment tu peux tuer un pasteur? Il a trop connu. Je l'ai tué. Tout le monde. Pour la jolie. Il a été un espoir. Tu étais déjà sorcière. Il m'est sorcière. Donc, il faut laisser les raisons. Tout ça. Je l'ai tué. Comment? Je l'ai aussi changé en porte. Comment tu as procédé? Il n'est pas dit pourquoi. La raison c'est pourquoi. Comment tu as procédé? Tu l'ai tué. Je me suis transformé en chat. Très bien. Et j'ai appelé trois façons. Non, non, non. Il faut nous dire comment tu te transformes en quoi? Je l'ai transformé en chat. En chat. Et en quel moment de la nuit ou dans la journée tu te transformes en chat? Et comment tu as fait? Quand tu es devenu chat, comment tu as procédé? Tu as fait quoi? J'étais derrière la maison. Dans les chats, souvent ils sont derrière nos maisons. C'était une affaire comme ça. Non, ce n'est pas une affaire comme ça. Vous pouvez m'expliquer. C'est une affaire comme ça parce que... Non, ce n'est pas qu'une affaire comme ça. Vous pouvez expliquer que tu t'es transformé en chat. D'accord? On a dit que tu étais derrière sa maison. Explique-nous comment la transformation se fait. Je l'ai transformé. Comment tu as fait? Tu es transformé et du coup tu es derrière la maison. Non, on veut comprendre les chats, on veut comprendre, bien comprendre. On ne sait jamais. Il ne faut peut-être qu'il y a un chat qui peut faire du bizarre, on peut l'attaquer. Moi, j'étais allé derrière la maison comme si je devais pisser. Très bien. Voilà. Tu vois comment j'aime bien les informations. Tu partais quand tu partais uriner et quand tu es arrivé derrière la maison, c'est là que tu es métamorphosé. Tu es transformé. Tu as dit quoi pour t'es transformé? J'ai dit. Tu te transformes comment? J'avais terminé. Quand tu es terminé, tu es donné le chat. Toi, tu as un pouvoir. Oui. Ok. Je te transforme. Tu te transformes en chat. Et quand tu es donné le chat, tu as fait quoi? J'étais entrée dans la maison. Comment? Dans la chambre. Comment tu as procédé? Je suis donné le chat. Tu es rentré comment dans la chambre. C'est toi un esprit que je t'ai arrêté. Justement, explique. Est-ce que tu es donné le chat? Tu es passé au travers du mur. Non, par le toit. Donc par le toit, puis tu es rentré. C'est-à-dire que tu es monté en tant que chat. Maintenant, tu es conspecteur de lecture. Tu es rentré dans la chambre. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? J'ai soufflé. Non, son visage. Ah, donc il dormait? Tu as soufflé sur le visage? Il dormait? Oui. Mais comment tu as pu avoir accès à la maison d'un pasteur simplement comme ça? Non, il était avec moi. Il était venu mes foires. Non, tu es hier. Il ne pria plus. Mais justement, voilà. Il était faible, il ne pria plus. Il a créé cette faiblesse. C'est moi. Ah, en quoi faisant? Moi, il est ça où il m'envient toi dans les questions. Je m'envient d'un point, d'un autre point. Parce qu'on veut bien comprendre. Pour dire qu'il faut comprir. Vous venez où dormez, Seigneur? Tu es mère. Elle est là, ce matin, à 7h. Tellement que le foutu t'a vécu. Le placard laisse au gré. Vous comprenez? C'est dangereux. Quand il finit le soir, il dit, oh, regarde, il faut que je le mange. Mais c'était comme cela. J'avais pris. Il était accouché, il ne priait plus. Il ne priait plus. Parce que là, j'avais pris le serré. J'avais pris le serré. Il avait piqué en sa douleur. Il a ouvert ses fesses. Ses fesses. Tu es infirmière oubliée. Tu as toqué les fesses. Tu cherchais quoi? Je cherchais. C'est rien que ça fait à quoi? Mes reins, là, ça veut dire que la partie où il y a les fesses, c'est les reins, non? Ça a touché les reins, les douleurs des reins. Je suis en train de révéler ce que tu as dit. Oui, je suis en train de révéler. Ok. Donc, du coup, là, on s'appelle des douleurs. Ça veut dire que tu l'as oisonné. Voilà. Et ça l'a perdu. Ça l'a perdu. Maintenant, il a perdu. Il était arrivé, voilà. Il a perdu. Il veut rentrer sur Divo. Il veut rentrer sur Divo. Et puis, c'est-à-dire qu'il faut que les partent. Et moi, je savais qu'il allait mourir. Et j'étais là. J'étais venu. Et puis, il était mort. J'étais venu à son intermédiaire. Ça a pleuré. Ça a pleuré, papa. Mon fils, on vit sur les sorciers. Les sorciers, feu sur vous. Feu sur vous. Seigneur, les sorciers. Les sorciers, vous ne finirez pas de nous étonner. Et nous supprimons. Ton propre enfant. Et pourquoi tu n'as pas dit ça pendant les sorciers ? C'est peut-être toi qui l'as tué. Pourquoi ? Je vais la tuer. Je vais la tuer. On appelle ça article 11. Ici, la vidéo. On appelle ça article 11. Mais elle n'a pas dit. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, vous n'avez pas dit. Non, je dis chez ici, je l'ai dit, on appelle ça article 11. Quand tu tues quelqu'un, on t'accompagne. Là, c'était ce côté-là, j'avais, ce côté, j'avais mis ça, fait. Évidemment, j'avais attaqué celle-là. Non, mais tu voulais la tuer, mais non, c'est ça ? Parce que tu dis qu'elle, il y a longtemps, tu l'as fait venir de la France en Afrique. Quand tu dis, c'est maintenant. Oh, le pasteur, tu l'as tué en 2016. Oui. Moi, je suis très bien. J'ai ça où ils chantent, ils partaient les avril et toi. Moi, c'était quand elle était en France que je partais là-bas pour la fatiguer. La fatiguer en France ? Oui. Tu pourrais être France ou bien ? Non. Tu partais comment ? Je me changeais à un oiseau. Un oiseau ? Oui. Et tu partais là-bas ? Oui, j'ai partais là-bas. Comment ? En contact, quand je partais là-bas, c'est-à-dire qu'elle, elle m'appelait. À l'époque, il n'avait pas de cellulaire. Voilà, c'était un surpite. Donc, deux femmes, et c'est comme ça, j'arrive à partir. Tu arrives à localiser sa maison, tout ça. Et donc, la nuit, tu t'envoles. Tu ne dis pas quand tu t'envoles. Il n'y a pas tout le temps. Non. C'est là-bas. Et donc, tu vas jouer avec elle. Comment tu fais quoi quand tu arrives en France ? Non, je me promène. Quelle promener là ? Je me promène. C'est chez les champs et les autres. Je me promène. Je ne sais pas si les champs, tu vas te promener. C'est dans la chambre. Comment peut-être se promener dans une chambre ? Tu es allé... Qu'est-ce qu'il y a, attends ? S'il te plaît. Sors chez lui, ne pas laisser balader. Tu n'as pas envie de balader. Tu es balader. Attends. Tu as la mission qu'elle balader. Tu vois pourquoi elle balade. Donc, tu es allé en France, c'est ça ? C'est ça ? Oui. Tu vois, t'entends déranger un peu long. Non, il ne faut pas jouer parce qu'on te suit. Tu as ta bonne franceur qui fait un peu de ta vie. Non, tu ne parles très bien de franceur. Non, mais elle ne s'est balader. Elle ne va pas dans la chambre, justement. Papa, j'ai dit... Même si tu tournes dans la chambre, c'est pour quelque chose. Tourner dans la chambre, ça veut dire quelque chose. Moi, ce n'est pas le tourner. Quel est ce qu'il est en train de faire en tournant même là ? Tu faisais quoi ? Les incartations. Je veux qu'on parle à l'essentiel. Il parle à l'essentiel que tu rencontres les tourners. Même si tu tournais, tournais, mais tu faisais quoi ? Les incartations. Même lui, il ne parle pas à l'essentiel. Sinon, tu n'en sors l'autre. Moi, je chie. Et puis le jour, il a pris le coin. Et moi, je reviens. Tu n'as pas le fait, tu tiens ici. Et moi, je reviens. Alors, tu viens, tu chies dans la maison. Et puis le jour, il prend la maison. Et puis quand elle se réveille. Tu as eu des histoires avec les gens là-bas, c'est ça ? Oui. Beaucoup. Ce qui va arriver très souvent, c'est une fausse accusation. On m'accuse très facilement. On peut m'accuser de vol alors que je n'y suis pour rien. On peut m'accuser de vouloir prendre le mari de quelqu'un. Pourtant, je n'y suis pour rien. Et la goutte d'eau qui a fait déplanter le vase, c'était que j'avais reçu une lettre de ma banque qui me disait... On était à quelques jours du passage à l'euro. Alors, ma banque m'avait demandé de payer... Oh, c'est une fausse conseil que j'avais dépensée. Et j'ai dit, mais non, que je ne reconnais pas avoir fait des opérations. Alors, ils m'ont dit, mais c'est votre affilivienne. J'ai dit, oui, je porte ce nom, mais les opérations bancaires ne sont pas de moi. Et on est resté dessus. Ils m'ont traduit en conseil de discipline bancaire. bancaire. J'ai dit, mais ce n'est pas moi. Et je lui suis resté là-dessus. J'ai dit, je refuse de payer. Je refuse. Et c'est comme ça que j'ai décidé, par mon pasteur qui est juif, il m'a dit, vous les Africains, vous avez des problèmes, mais vraiment extraordinaires, des problèmes insolites. Je vais vous confier à un couple de pasteurs, Zahérois, monsieur et madame Moukengou. Non, 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 non. Alors, c'est eux qui m'ont dit, écoutez les Hadoukou, on les connaît. On vous conseille de rentrer. Il n'a pas délivré. Non. Mais il y a encore des bêtises. Combien de pasteurs t'a dit, je connais les Hadoukou ? Alors, rentrez. Tu n'as même pas prié pour toi ? Je ne priais pas pour toi. Non, il ne t'a pas délivré. Tu as fait quoi d'autre ? Non, tu as fait quoi dans la vie de la Seine d'abord et qu'on progresse ? C'est ce que j'ai fait. C'est tout ? Et son ventre là ? C'est moi. Mais attends. Dieu, on avait parlé de ça. On a parlé d'aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, il y a hier, puis il y a aujourd'hui. Tu ne me connais pas ? Moi, je vais verser les choses. Il faut arrêter tes conneries là. Arrête ça. Laisse-toi bien. Tu as mis quoi dans son ventre ? C'est un calabas mystique. C'est un calabas mystique. On dit Fibron Kiss. C'est venu comment ? Oh, il ne faut pas la regarder. Réponds-moi. Bonne fois, elle avait dit qu'elle avait mal. Et puis... Vraiment ? Papa, j'ai donné quelque chose pour mettre dans son anus. Et quand j'avais, elle avait mis, c'était moi qui avais poussé la chose. Et puis c'était... Mais quelle est la chose que tu as poussé dans l'anus ? C'est du coton. Je ne vais pas m'énerver. Papa, c'est un coton. Mais coton, il y a quoi dedans ? Puis ça donne un programme mystique dans le vent. Faut arrêter les conneries, quel coton tu peux donner ? Il y a des gens qui font supposir ça ici. Ils n'ont jamais eu des maladies de problème de vent. Il y a des gens qui font le supposir ici. Il y a un arbre là-dedans, qu'on appelle... Mirapel. que j'ai pris, j'ai fondu, comment dirais-je, la sève, j'ai mélangé. Je n'avais pas porté. C'était pour quoi ? Pour ne pas faire en fond. Tu m'as dit ou même ? C'est tellement simple. Tu as mis quelque chose dans le but de... Oui ! Tu m'as tenté de tourner ici, tu tournes ici. Comment il y a fait la Mirapel ? Il ne fait pas être pas belle. Je ne pouvais pas faire en jamais le coton mélangé. C'était pour quoi ? L'on dit que tu voulais attesté à quoi ? C'était pour ne pas faire en fond. Donc, ça créait, ça fait que ça fermait son ventre. Tu me vas dire ça. C'est une fiété pour toi. On va falloir arrêter, tu n'es pas bien le français. On va falloir arrêter. C'est la prétention miglière, papa français, il peut comprendre. Toi, tu n'es pas le français. On va falloir arrêter ça. Tu peux comprendre. Je ne sais pas si tu as dit que c'est une fiété d'avoir des petits-enfants. C'est une richesse. Toi, tu ne veux pas avoir des petits-enfants. Ta propre fille, ta propre fille, ta propre fille, elle a une robe. Aujourd'hui, quand quelqu'un a une robe, Dieu merci. Au moins, les Cefas-là, il y a euros là-bas. Quand tu convertis, c'est un peu de petits-argent. 50 euros, ça fait 32 000 francs Cefas. Ça peut aller. Donc, la personne, si tu n'avais pas attaqué, telle qu'elle parle, elle avait déjà un con, tu savais qu'elle avait déjà un business, elle était déjà positionnée sur le rhum. Tu avais chamboulé toute sa vie. Nos parents, en tant que parents, c'est de protéger ton enfant. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Quelle église ? C'est un chier là-bas. Tu parles tes conneries. Ils sont ceux qui vont à l'église. Avant de t'accueillir le pasteur, tu vas à l'église. Tu peux voir l'église là-bas. On ne sait pas commenter c'est ça. Elle a voulu prier. Elle a voulu prier. Elle a voulu prier. Seigneur, viens dans l'église. Seigneur, agis dans cette église. Elle pitié, elle est le pasteur. Seigneur, agis dans l'église. Seigneur, passe-t-il ou n'est pas. Tu as mis le pasteur où ? On ne sait jamais. Tu as mis le pasteur où ? 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 Qui n'a pas vu ? L'église d'anglais. L'église d'anglais est à vous. Le chanteur, tu es délivré. Tu as envoyé l'église d'anglais. Parce que si toi, avec le coloris, la dimension de l'esprit que tu as en toi, c'est la destruction. Moi, je sais, c'est ma spécialité. Ce que je chante, c'est mon domaine. Si toi, tu es dans le cœur de l'église, parce que la prière sur le moteur de l'église, si tu as eu à t'intégrer là, ce que c'est fait ? Tu as déduit ta mission, compris ? Tu as fait quoi dans l'église là-bas ? Dans l'église là-bas, quand les fidèles viennent, les anciens ressortent. Vous pouvez expliquer, on comprend. Les anciens qui sont restés, quand ils sont là, que les nouvelles, les anciens, la rétors, ils ne viennent plus à l'église là-bas. Mais comment les anciens arrivent à partir ? C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ? C'est-ce que nous, ici, quand tu es sorgi, tu es à ta place ? Ah non, c'est comme ça, ici ? Tout ça, c'est sorgi ? Tout ça ? Non, il n'y a pas encore. Je n'ai pas encore. Non, le dictateur en belge. Le dictateur en belge. Je vais attirer ça tout à l'heure. C'est en belge. Ça, c'est l'évangé. Dame. Tout le temps en belge. Non, ici, on ne joue pas les sorciers. Non, ici, on ne joue pas les sorciers. Les sorciers, ici, c'est mieux corps. Mais c'est la vérité qu'elle entendait dire. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'ai toujours dit là-bas que comme moi, j'intercède et vous avez placé une autre fois, c'est-à-dire que les anciens vont partir. Les anciennes personnes vont partir. Ils vont partir. Ça, on a compris. Comment tu arrives à faire pâter les anciens ? Je la chasse. Comment ? Je souffle au vent. Je souffle. Ceux qui sont... Donc, tu t'opposes à la croissance de l'Église. Non, le pasteur, le pauvre. Comment il a cru le pasteur et le prophète ? C'est un prophète. Très bien. Quoi ? Un prophète. Tu fais quoi au prophète ? Arrête le connerie. Arrête le connerie. Arrête le connerie. Si tu as eu cette capacité, ils t'ont mis dans le groupe des décessions. J'ai déjà touché. Je n'ai pas dit de lui son nom. Je ne dis même pas ce nom. Qu'est-ce que tu as pu faire au prophète ? Qu'est-ce que tu as pu faire au prophète ? Ça peut sauver la vie de l'Église. Ça nous intéresse. Tu vois que tu nous perds du temps. Sinon, tu as pu chasser les gens de l'Église. Le prophète la vie de l'Église. Le prophète la vie de l'Église a touché. Dans une église où on ne fait pas de délivreur, il ne faut pas mettre les pieds là-bas. Ce n'est pas la peine. Pourquoi il ne voit pas ? C'est-à-dire que Jésus dit qu'un aveu ne peut pas suivre les actes. Toi, mais tu ne vois pas. Tu as vu quelqu'un qui ne voit pas. Vous allez tomber dans le même fossé. Et j'ai un jour piégé la maison ici. La cour ici. Il y a une société qui vient de la piéger. J'étais au bout là-bas. Je suis descendu de ma voiture. J'ai dû au chauffeur de bâtir. J'ai commencé à prier. C'est-à-dire que dès que je tombais, ça boum. J'allais paralyser. Quand j'ai fini, je suis venu la prendre ici. Là-où elle, oui. Oh, cette fille-là. La dame, c'est une fille, une femme, qu'on l'appelle libérienne. Véridique. Elle a pris le pasteur. Elle a mis dans son anus. Elle a poussé le passé loin là-bas. Elle a pris tous les membres de l'église. Elle a poussé là-bas. Le passé m'est au bout. Vous savez la vérité, je vous dis. La vidéo est sur YouTube. Oui, elle a mis le pasteur dans son cuir. Elle a mis le pasteur en bas des temps. Authentique. Authentique. Le pasteur m'est venu. On connaît tout ça. Le pasteur est venu ici. Tout le monde est vide. Elle est au pasteur. Non, il ne faut pas parler des sorcelleries. Elle est au pasteur. Mais toi, toi, tu me dis que tu prêches. C'est les sorcelleries, seulement tu pars d'ici. Il faut les chanter des sorcelleries. Oh, elle est sorcellerie. Il y a une mort là-bas. Elle a tué l'enfant. Elle a tué l'enfant. Elle a tué les gens dans la mer. On dit non, ça c'est sérieux ça. Ils l'ont vu. Parce que vous savez, quelque soit d'un jour, Dieu va parler à quelqu'un dans la panique. Et puis quand Dieu parle, on l'est. Oui, on l'est pas. Oh, Dieu. Il va parler à quelqu'un. Il va dire, non, toi-même. Tu es la maman, tu la vois comme chercher. Non, non, non. Donc, elle a mis. Et puis il a envoyé ça. Elle a parlé. Quand ma vieille voulait, je lui ai dit, tu es sorcière ou pas? Au départ, elle a dit, non, il n'y a pas sorcière. Je lui ai dit, sors. Quand elle a dit, non, je vais te parler. Je lui ai dit, sorcière. Tout le monde est là. Qu'est-ce que ça bouge de ça? Ici, on appelle la brigade anti-sorcière. Amen. Il lui a dit une chose. Il lui a dit, tu sors d'ici. Si tu es arrivé à Bidja, moi, prophète Grasso, si tu n'es pas mort avant d'arriver à Bidja, je démissionne. Je ne suis pas prophète. Va. Elle bouge, elle n'a plus bougé. Je lui ai dit, je suis convaincu A plus B que tu es sorcière. C'est des gens qui peuvent mentir. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Ce qui est dit est trop vrai. Va. Donc, je le laisse. Là-bas, elle ne bouge plus. Elle dit, non, elle ne va pas me parler. Elle dit, mais tu vas me parler comment ça? Dans le bureau, on a parlé. Elle dit, non, elle ne va pas me parler. Donc, c'est la terrasse où elle a commencé. J'ai dit, non, tu viens de me dire quoi? Et j'ai cherché. Il n'a pas commencé. Maintenant, les j'ai cherché, ils sont des qui? Ils viennent me tuer. Pour qu'on ne pouvait pas qu'on pousse loin la chose. Donc, elle a envoyé une mission pour venir priéger l'église. Et ça, on a vu ça plusieurs fois ici. Même ici, il y a des gens qu'on a envoyé, qu'on appelle Guitry. Ici, la personne est tombée ici. À une semaine après, elle est morte. Pendant qu'il est prêt, boum, la personne tombe. On a toutes les vidéos. On a toutes les vidéos. Ce n'est pas les choses qu'on s'amuse. Il y a quelqu'un qui est venu prendre une action ici. Il est venu fou ici. Il est venu fou. Il est venu fou. Il voulait détruire. Il est venu de Lakota. Il a envoyé une mission. Détruire l'église. Détruire une action. Il a bu. Il a dit à Zaroco, acheté neuf bouteilles. Il a bu. Entre Zaroco, est-ce qu'on appelle le village qui est à côté là ? Doudoko. Doudoko. Non, je ne parle pas Doudoko. Dadooko. Non, le village qui est à côté là, chez Diabri là. Bakako. Il est venu fou là. Bougou, qu'on l'envoie à l'hôpital. On l'injecte, il ne peut pas. On dit à envoyer, je suis le prophète. La vidéo est là. Il est moins prêt. Donc, nous, on a bu dit à ça. Sanser. Quand il va dans une église, il essaie toujours. Si on est à table de taille, nous, on a vécu ça. Comment on les a priés ? On a trappé une sorcher qui détruisait les bus habitants. Elle est venue ici. Comment on les a priés ? Si on est venu à envoyer un char, la télécharme, tout ça. Et à 5h du matin, je suis venu. À 5h ici, prends ça ici. Oui ? Mais on a la vidéo, ce n'est pas la vidéo. Il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer. Mais comme son élément, parce qu'elle était dangereuse à ma tête de sorcellerie, on l'a trappé. Mais comment si je ne voyais pas ? Je n'ai pas ce don de la voyance. Il y a longtemps, je suis mort. Je vais vous parler, vous savez, vous savez ce que Dieu fait à nous ? Ici ? Vous savez pourquoi nous sommes ici ? Si j'avais une petite alliance avec le fétiche ou la magie, il y a longtemps, je suis mort. Parce que si tu as des fétiches, il y a un autre fétiche plus puissant que tu vas affronter, il va te tuer. C'est pour ça que les fétiches qui s'amusent sur le terrain des sorcelles et on les tuent. On a vu beaucoup de choses. Donc, moi, quand je viens à l'église, avant de venir ici, déjà, je scanne. C'est mon don. Je parle à Dieu, je suis un danger, montre-moi ça. C'est comme ça que Dieu parle. Parce que ce n'est pas sur ma église ici, il n'a pas fait fédé à l'ensemble du Seigneur. Ça s'appelle sorcellerie. Nous, quand on vit, on en attaque la sorcellerie. C'est notre ministère. On enseigne, mais on attaque la sorcellerie. Donc, les gens ne sont pas contents. Ils vont envoyer leur ministère ici. Quand tu me dis, va, au chien, je dis à tes personnes, tant que je vais, tu repères un temps. Bah, toi, tu es d'État, viens. Ça fait quoi ? On a fait ça ici. Ça fait quatre ans que le centre de Divo existe. On a vécu trop de choses. On m'attaque. Allons-y. Tu as fait quoi, prophète ? Quand je rentre à l'église, il est là. Je le salue. Quand il dit, bonjour, maman, c'est fini. Qu'est-ce qu'il est fini ? J'ai gagné la passe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les anciens sortent. Non ! Elle est là-même. Lui, là, tu l'as fait quoi ? Quand tu dis bonjour, il dit bonjour. Tu l'as fait quoi ? Il devient souple. Ça veut dire quoi, souple ? Tu l'as fait, oui. Quand on dit ça ? Tu sais, toi-même, tu es nard, quoi, Dieu. Tu es un pasteur. Tu vas à l'église. Tu chasses les gens de l'église. Tu attaques le prophète. Il reste maintenant sa chance qui est de nous. Tu veux faire maintenant au berger pour le manger. Le jour où tu es venu ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'étais rentrée à l'église, j'étais là et puis papa, tu étais là, parce qu'il y avait un autre papa qui était là. Et tu as dit, mais c'est qui, là, maman, c'est celle-là ? Qui est venu, là, dame, là ? C'est ce que tu as dit. Et puis il dit quoi ? Puis tu dis, aïe. Vous venez ici. Je n'ai pas dit aïe, il dit que tu es sorcière. Faut que tu n'appelles et aïe. Tu connais pas ma bouche, je veux dire. Il dit elle est sorcière. Il n'a pas dit, là ? On n'a pas dit derrière. Tout le monde dit, tu fais quoi ? C'est là, il te dit, mais là, tu fais quoi ici ? Dégage. Ici, on ne joue pas ça. C'est un don. Voilà. Et puis je suis fier de vous attaquer. Beaucoup de joies, j'ai fait ce travail. Amen. Amen. Arrête de coloris. C'est la grâce du Dieu qui t'a conduit. Arrête de coloris. Tu es dans une église, tu attaques, tu tues pasteur, tu ne te confesses pas. Tu chasses les églises, tu attaques pasteur. Les prophètes maintenant t'attaquent. En quoi toi, tu es venu ici ? Le jour où tu es parlé, tu es parti. Tu as nié. Elle a nié. Donc tu as détruit sa vie, c'est ça ? Oui. La vie de qui encore ? Près de tous les enfants. Ok. Où est la seconde, la fille d'hier là ? Viens, on va prier pour vous. Peut-être qu'après la prière, il y a quelqu'un qui va venir te dire bonjour, s'il te plaît. Non, il faut qu'elle aille la qualité, c'est-à-dire. Ça va ? Tu as fait quoi, c'est-à-dire ? Je dis, j'avais chier. Et puis, c'est l'odeur là que j'ai tout pour la faute. Non, c'est caca, c'est pas auteur. La barre du journée avec quelques trucs. La barre du journée avec le caca. Maintenant, que se passe ? Tu la regardes ? Tu as mis caca, nous on a besoin de goût Nini. Goût Nini. Nini, c'est caca, mais son sorcier. Donc, tu as pris, puis tu as mis ciel. C'était pour quoi ? C'est-à-dire pour qu'elle puisse rester avec moi, pour pas qu'elle va se marier. Donc, quand quelqu'un vient, non. Donc, j'ai demandé, personne ne dit bonjour. Hein ? Pec-chon. Là, il va. Il va y avoir les dents des gens, hein ? Mais... Il va y avoir les dents des gens, Il va y avoir les dents des histoires. J'ai aussi, tout son travail, j'ai détruit ça. Comment ? Il fait des affaires, il a des voitures, il a toujours les voitures, ils sont en panne. Mets-toi ici. Les voitures sont en panne. Les voitures sont en panne. Il a beau au garage, et ça dépense le mot. Donc, je ne vois pas que ça passe. Dieu, je ne peux plus être dans l'histoire de la source de l'édition. Non, est-ce que la voiture, la sortie que tu gardes, tout ça, il faut expliquer. Oui, parce que la voiture, quand ils travaillent, le chauffeur, les travailleurs, ce sont les chauffeurs, ils vont, ils travaillent jusqu'à la nuit, quand ils envoient la voiture, le matin, ils vont pour... Allé, où ? À Dijon. Ils vont, ils veulent remonter la voiture, ils ne prennent la voiture partie, déjà les voitures font en panne. Mais comment ? Tu procèdes comment ? Moi, c'est... Est-ce que tu écoutes, mais... Encore un. Quand tu crées la panne. Je crée la panne. Quand quoi faisons ? Tu fais quoi pour créer la panne ? Je n'ai pas d'autres choses qu'en sorcellerie. Je n'ai pas d'autres choses sur les appareils. Voilà sur le moteur. Je n'ai pas d'autres choses. Cette peau la détruit. C'est qu'un méchant c'était ça. Non, ça veut dire que là, tu contrôles ses affaires. C'est ça ? Presque tous tes enfants. Presque tous tes enfants. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'autres choses. Et dans ce tournoi-là, je ne veux pas m'aider. Je ne veux pas. Je refuse. Je ne veux pas. Mais tu es dans une conflérie. Oui. Tu peux me dire le nom de ta conflérie ? Oui, papa. Alors, c'est bien. Le premier s'appelle Djambran Michel. Il vit. Oui, il vit. Il s'appelle Paris. Vous venez d'avoir combien ? Nous sommes au nombre de sept ou huit. Non. Combien, combien ? Huit ou c'est sept. C'est le nom, là. Oh ! C'est sept. Georges. Georges. Alcatou. Elisabeth. Et Monique. Maintenant, toi, tu joues quel rôle ? Toi, tu joues quel rôle dans la conflérie ? Moi, je suis la reine. Je suis la reine. Très bien. Ça veut dire que tu as beaucoup mangé. Tu as tué combien de personnes ? Cent deux. Cent deux personnes ? Oui. Donc, ça veut dire à part le pasteur que tu as tué, tu as tué d'autres personnes ? Non, avec tout cela que j'ai dit, Cent deux. Oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire à part le pasteur, dans les Cent deux, là, il y a d'autres personnes que tu as tuées. Ton mari, ton père. Ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. avec 99 personnes. Comment tu les as tuées ? Moi, je vais savoir. Moi, c'est comme ça. Je me procède. Je départage. Parfois, dans le village, on tue quelqu'un. On tue comment ? On le tue quand quelqu'un meurt. Quand tu dis que quelqu'un meurt dans le village, voici ce qu'il est fait. Mais quand tu dis qu'on le tue, on le tue, c'est-à-dire que tu généralises la chose. Tu dis que tu as tué 120. Donc, dis-nous, comment tu as tué les 99 autres, là ? Comment tu les as tués ? Parce que tu as bien expliqué comment tu as tué le mari. Tu as bien expliqué comment tu as tué le père et le fils. Les deux, les 99 autres. C'est-à-dire que c'est la même procédure dans le processus. Oui, mais elle, d'abord, je n'aime pas l'expression, dit, c'est comme ça, on les... Explique. C'est la même procédure que j'ai pu tuer les autres. Ça, c'est la même procédure que je faisais sur toute personne que je voulais tuer. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'est même pas dans la famille, tu peux le tuer. Oui, parce qu'on ne s'est pas avec des problèmes. Oui, 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 oui. Donc, on sait. Ce sont les gens, on sait, on ne sait pas faire des trucs dans les yeux. Et là, non, si tu n'es pas le même sang que moi, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a des choses, peut-être que les gens... C'est pour ça en France. Ça, c'est faux. Sur le chemin, tu es encore à son bossé, quand il va te mémoire, tu marches. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut que ta vie soit sacrifiée. Dans l'huile de Somme, on dit, Dieu sécurise l'art de ceux qui lui obèsent. Protège l'art. Il n'y a pas que dans notre famille, même chez le voisin. Même chez le voisin. Mais on a vu une fille qui est en Suède, la vidéo est là. Elle a mangé un Libanais juste à côté. Elle était initiée par une Libanaise, elle a mangé un blanc à son voisin. On l'a envoyé de ça depuis la Suède. Une fille du lard, Malienne, on l'a envoyé spécialement de la Suède. La vidéo est là. Ils ont fait une semaine, ils sont dans la Libanais, ils sont pratiques, ils étaient prêts sur le point de mourir de son papa. Elle ne mangeait plus physiquement, parce qu'il fallait qu'il donne son père. Or, le papa, il s'est caché, en tant que musulman, il regardait mes vidéos. Il regardait mes vidéos. Donc, il a vu, et c'est pour ça que c'est instructif, nos vidéos. Donc, il a vu sa fille dans ce genre de conditions. Dieu a commencé à parler à son esprit. Il pose la question à la fille, la fille fait des avis. Hein? Billet. A tes vidéos. T'as l'imaginer? C'est comme ça qu'elle a été sauvée. C'est comme ça que le papa a été sauvé. La fille a expliqué, mais elle n'était pas à nous, elle ne regarde jamais nos vidéos, mais elle a expliqué qu'actuellement la procédure, comment elle a été initiée par une de ses camarades libanaises, et comment elles ont mangé, comment elles ont commencé à attaquer les gens à l'école, comment elles ont commencé à manger le voisin. elle a expliqué. C'est pour ça qu'ici, c'est une école. Ici, on forme les gens. De lui qui rigole les vidéos, et qui suit nos sciences, ça les fait grandir, à maîtriser le monde. Parce que les gens sont dans l'ignorance. Vous voyez? Dans les 90, souvent, tu tues les gens. Hein? C'est ça? Donc, tu peux détruire la vie des gens, tout ça. Qu'est-ce que tu tues? Donc, tu peux détruire la vie des gens. Ah! Ceci, il tue, il gâte. Non, qu'on sait ça? Il tue, il puis gâte. C'est les déchets qu'il fait. C'est ce qu'on appelle la destruction. Oui, c'est la destruction. Amcère? Maintenant, quels sont les prochains victimes? Quels sont ceux qui tu vas tuer la prochaine? Tu es qui? Tu as programmé qui? Non, je n'ai plus pour le programmer parce que quand j'étais allé à la réunion, il faut pas que je vais... tu vas arrêter t'es un espace en train de te poser une question. S'il n'y a plus de programmation, c'est que tu ne veux plus socialiser les gens. C'est que maintenant, tu es en relation. C'est que maintenant, on est délivré. S'il n'y a plus de programmation parce que c'est ça, vous programmez, la vie, s'ouvre le pas. La vie, c'est question de programmation ou déprogrammation. Là, tu projettes des choses. C'est comme ça. Vous ne vivez que de ça. C'est ça, votre travail. C'est de détruire, d'entruire les gens. C'est comme ça. Tu vois comme tu veux perdre le temps. On pliera pour vous aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Il faut que tu puisses nous rendre le témoignage que tu as eu un chéri pour te dire bonjour chez toi, les petits bestos. Pas acheter le portail. Pas acheter le portail. Elle dit, c'est vous-même qu'elle a pris le portail. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'appeler. Elle a fait le portail. Elle a dit, elle n'a pas trop tard. Il ne veut pas acheter. C'est là. Qu'est-ce que tu veux t'appeler? Qu'est-ce que tu veux t'appeler pour dire que tu veux te fiancer avant l'église? Tant qu'après la rencontre, tu peux avoir une rencontre. On ne sait jamais. Tu ne peux pas être content. Maintenant, on n'est plus comme au Moyen-Âge. On se bradait pour une applaudue. Non. Il y a Bible, il y a Waza. On peut envahir des messages. C'est important pour dire, ma soeur, est-ce qu'on peut aller au prophète pour régler le problème? Là, c'est que tu le sens caché pour toi. Ça va te guérir. Tous les migrants vont disparaître. Ça va chasser ça. Oui? C'est encore mon fils. vous la connaissez? Tu as la mangée? Tu l'as attachée? Vous l'as tuée quand? Réalement, j'ai d'ailleurs envoyé... Vous l'as tuée quand? Vous l'as tuée à novembre. À novembre prochaine. Très bien. Malgré ça, tu es dans l'église et dans le groupe d'intercession. Et le prophète n'a pas vu ça. C'est qu'on va faire mal et dehors pour prier un peu. Hein? T'es venu, tu vas parler un peu. On s'est déjà vu. Je suis que tu es sorcière. Donc, je sais ce que tu fais. Toi-même, tu dois comprendre que tout ce que tu as fait là, je suis au bourreau. Voilà, donc ça, déjà, il faut mettre ça dans ta tête. Quelqu'un qui accède te dit qu'il se connaît. D'accord? Hein? Je veux que vous t'aider. Vous aimez mentir ou les sorciers là. On va t'aider. Un sorcière tue. Si tu ne tues pas d'un vrai sorcière. On dit quelqu'un qui dit c'est un criminel mais là, il y avait tué. Mais pourquoi t'es criminel? Pourquoi tu t'es là-bas? Tu veux changer? Tu pars dans tes délits. Il n'y a pas à voir peur maintenant. Oui, parce qu'il n'y a plus de peur sorcier, rien sorcier. Voilà. Oui, on poursuit? Venez ici. On va briller pour vous. On était à quel niveau là? Les gens tout a tué les 99. Voilà pour jamais être que la nièce en novembre. Pour les gens de la conférie. Il y a un nombre de combien? Tu peux maintenant qu'on pourrait s'être tu fais là cette impression de la huitième personne. Donc tu es reine. Voilà, donc tu es plus qu'est-ce que tu fais dans ton royaume? Tu fais quoi? C'est moi que tu les chantes. Je veux-tu dire la même manière que j'ai procédé? On se fait la même manière que je procédé pour faire ça. Je l'ai appris. Et puis... Je l'ai appris à l'église où j'étais là. Un matin, j'étais venue à l'église et il me dit « Maman, il faut délivrer tes enfants, tes filles, tes trois filles. » Il faut les délivrer, c'est quoi ça? Il faut les délivrer, il faut les laisser aller vers ce magnifique. C'est comme ça il avait dit. Il ne t'a pas dit que tu es sorcière? Je suis sorcière. Non, il n'a pas dit que je suis sorcière. Il n'a pas dit ça. Si tu es venu, j'ai dit ça, il n'a pas dit. Ici, tu es sorcière. C'est comme tout à l'heure. La vielle est assise. C'est qui ça? Non, viens, c'est sorcière. Viens ici. Vous avez quitté, vous pouvez être ici? À l'opée. À l'opée. Vous avez gâté beaucoup de vie. Il faut parler bien. Soyez courageux. Vous faites un travail, vous n'avez pas peur de vous envoler. Le travail là, c'est le travail des gens courageux. Quelqu'un s'envole, il va détruire. Mais non, il faut parler, il faut être courageuse. Tu as gâté beaucoup de vie. La vie de qui est qui? Mon enfant. Ils sont où? Il y a un qui est là. Oui, tu as gâté quoi? Je gâté son travail. Son travail. Comment tu as gâté? Comment tu as gâté? Je suis allé dans le travail avant. Mais tu as vu tout ce qu'on vous dit. Ma maman est s'assurée, vous vous en pensez. De toute façon, on te prend tout. Je finis, je vais tout cela et tes bras. Mais Jean qui t'a tué, il faut commencer à faire les sortis les noms. Tu as compris? Tu as compris? Est-ce que tu as compris? OK. Il y a un monsieur qu'on appelle Jean Bran Michel, parce que le nom est palais. Il vit où? Il est déjà au final. Il dit lui, il n'a pas peur d'être pastor qui peut se prendre. C'est-ce que tu dis? Le temps que lui, il vit, mais il faut aussi il faut pas tout ce qui est. Mais toi-même tu ne fais pas prospecter tes enfants. Qu'est-ce qu'elle rencontre là ? Et puis il y a maintenant ses deux soeurs. Qu'est-ce qu'elle rencontre ? Il y a trois. Et il y a une de mes demi-soeurs qui s'appelle Martine, Clémence, il y a Georges, il y a Albertine, il y a Thérèse. C'est la reine. Le monsieur m'a dit qu'il n'a pas peur de pasteur, t'en mets tes chefs sur lui. Ça dit qu'il était plus dangereuse. Hein ? Il faut répondre. C'est ça ? Oui, papa. Et après ça tu vas à l'église. Et puis on dit, ah, tu es maman, va là-bas, va intercéder, alors tu gardes toute l'église. Mettez-moi au nom des enfants, je vais prier. Je crois que tu es Dieu et dans ta souveraineté, tu es un autre Dieu. Tu te maniches face dans la vie de ses filles. J'ai un temps pour toutes choses, nous dit la parole de Dieu. J'ai un temps pour pleurer. J'ai un temps pour se réjouir. Le temps est venu pour ses bien-aimés doivent connaître la délivrance, doivent expérimenter ta puissance. Parce que Christ aimant la croix, mort, ressuscité, tu es. Et si tu es ressuscité, nous bénédicons sur toi de ressusciter. Et tu es même notre Dieu. Tu es Dieu. Et dans ta main, Jésus, accorde ce soir la délivrance à ce bien-aimé. Cette soeur qui n'a jamais conduit des fiançages, des rencontres. Que ce pouvoir du célibat soit prisé dans le nom de Jésus-Christ. Ses esprits, il a maintenu là ses captivités. Détruits, chassés par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Ce soir, Dieu te libère au nom de Jésus. Ce sale manteau, sale, qui t'empêchait de connaître des rencontres prisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta destinée. J'étais tabé ce soir dans le mariage. Au nom de Jésus-Christ. Dans la fécondité. Dans la prospérité. Les démons sortaient de sa vie. Libérez-la. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre ce soir. Que Jésus-Christ te libère ce soir. Que sa main te libère ce soir. Que sa grâce te libère ce soir. Que les démons sortent de ta vie. Oui, les démons sortent. Come! Come! Allez! 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 Sortez de sa vie. Tostez de sa vie. Sortez de sa vie. Libérez-la. 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 Libérez-la au nom de Jésus. Libérez sa vie. Libérez-la. Libérez-la. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La main de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est quel truc rouge, Mme Okay? C'est le rabais qui m'a mis, c'est quoi la sorcellerie ? Pardon, quand tu t'as déjà mangé, qu'est-ce que tu as mangé ? Jouer, ne jouer pas le skate. Rabais, t'as mis ça au sorcellerie, même t'as déjà mangé. C'est quoi ça ? La puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, de Nazareth, la puissance de Dieu. Nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Les chasses des esprits. Ils sont venus loger dans ton corps. Quand Elie domicile dans ta vie, ces démons, j'ai les chasses, maintenant, dans les noms de Jésus-Christ, de Nazareth. Ces démons, qui ont possédé ton ventre, sans détruire le nom de Jésus-Christ, pour libérer sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu commandes, maintenant, le miracle de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus te libère. Sa puissance te libère. Jésus te libère. Cette boule dans ton ventre, je maudis la présence de ce mal. Maintenant, au nom de Jésus, tu sors. Lâche, 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 lâche. Allez, commande. Commande, allez. La puissance de Dieu. Allez. Jésus te libère. Jésus te libère. La puissance de Dieu te libère maintenant. Jésus-Christ te délivre. Sa puissance te libère. Allez. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Reçois ta délivrance. Reçois-la. Reçois la délivrance par la puissance qui est et dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois-la par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Jésus te libère. Je vous levé là. Jésus-Christ te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. C'est fini, toi, tes délivres. D'accord. C'est fini. Tout le monde, Marie. Alléluia. Délibéré. Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ te libère ce soir. Reçois la délivrance. Reçois-la. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. 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 Et sois là. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te délivre. Jésus te libère. Jésus te délivre. Et sois la délivrance dans les noms de Jésus. Vous suivez sa délivrance ? Amenez-la. Viens. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux la délivrance. Je veux parler de la sorcellerie. Parce que, sèche, amenez-la là-bas, continue de prier pour elle. Je ne veux plus, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux pas. De quoi ? La sorcellerie, je ne veux pas. C'est comme si c'est vous qui avez écrit ça. Vous avez le regard là jusqu'à un... Je ne sais pas. Pourquoi vous aimez le type là ? Satan. Vous aimez les témoins. Jésus. Tu as initié quel enfant ? Vas-y, tu as initié aussi. Si tu as dit ça, je te délivre là. Pendant que je parle à toi, tu me dis que tu as initié. La vieille, on ne me lance pas un flèche chaud. Tendez les vidéos, je vous prie là. Il me dit là-haut. Non. C'est ça là. Hé, pour aller doucement au. Tu as compris ? Tu as compris ? Tu veux voir si j'enfonce ? Arrête ta comédie. Tu calques tes yeux, tu veux m'attaquer. Si tu m'attasses, boum. Un coup, KO. Tu as perdu. Tu m'attends ? Tu me regardes ? Tu es fâché ? Moi, je ne mange pas où ? Je ne suis pas mon jable. Elle voit le prophète en choubouya. Il y a un choubouya qui est emboisonné. Si tu as essayé, tu vas mourir. Pourquoi vos cœurs, ça ne veut blague ? Elle a dit, mais attends, le gars-là, je ne vais pas l'essayer un peu. Qu'est-ce que tu as délivré ? Tu as initié quel enfant ? Ce n'est pas mon enfant que j'ai initié, mais j'ai initié mon enfant. Je n'ai pas initié, c'est ma nièce que j'ai initié. Elle est du corps. Aidez-moi à comprendre. Elle n'a pas initié, mais c'est sa nièce, elle a initié. Le truc, les gens me fatiguent. Elle n'a pas initié. Jésus, la psychologie. Jésus, la psychologie. Chaten. 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 Allez, lâche-la Lâche-la La puissance de Dieu, lâche-la Esprit de sorcellerie Esprit de la sorcellerie Allez, sort Sors Sors d'elle Sors d'elle Sors Sors d'elle Allez, comme La puissance de Dieu 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 Jésus te libère Sa puissance te libère ce soir, sa puissance te libère ce soir, la main de Dieu te libère. Je ne sais pas ce soir, le nom de Jésus te libère ce soir, la main de Dieu te libère ce soir, la main de Dieu te libère ce soir, au nom de Jésus au nom de Jésus prenez la main dans la délivrance levez là, on en va gagner en temps viens, viens voilà, amenez il faut aller rapidement rapidement, rapidement, rapidement bablez, bablez la petite elle y a l'essentiel 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 elle dit que son premier enfant elle a transformé plus tôt et puis qu'elle a préparé ça ils ont mangé elle a couché l'enfant est mort. Elle dit le deuxième elle a transformé en viande de porc et elle a donné à sa compréhende elle a transformé en cabri et dans son rêve c'est comme si elle avait tué le cabri il avait 10 ans c'est comme ça qu'il est mort. Elle a mangé? Dans le rêve elle a mangé? Elle a tué, elle a disparu et elle a tué. Le maman pisokène l'arrière nous a dit. Elle a dit, elle a mangé sa compréhende. Le 4ème, elle a transformé en gazelle. Elle a préparé, elle a mangé à sa conférie et cette dernière, elle avait un enfant. Elle est morte. Elle est née avec la sourcilerie. Elle a marché dans la sourcilerie et elle a grandi dans la sourcilerie. Elle a marché 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 dans la sourcilerie et elle a marché dans la sourcilerie. qui veut le tuer, c'est comme ça qu'elle s'est dépêchée pour le vivre. Qui l'a livré fort et qui t'a connu ? Papa, mon papa, mon bébé. M'bomien ? Elle dit c'est tel. Mais faut expliquer, j'ai livré mon fils. Faut dire qu'on l'a déjà. Il y a une seconde, mon bébé. Elle dit c'est tel. Comment est la procédure à faire comment pour livrer son fils ? Papa, moi, elle faut passer à fond, mon bébé. Elle dit comme la confrérie, c'est comme une comptine. Donc, ils se sont associés pour manger pour ses amis. Donc, c'est pour elle qu'elle est en train de donner le tout. Donc, tu as fait pour que tu ne rembourse pas ton crédit ? Papa, moi, elle dit qu'elle n'a pas été en train de parler. Elle dit. Elle s'était intelligente. Elle dit parce que son enfant doit pratiquer le tout. Pour pas qu'on mange. Pour pas qu'on mange. Elle dit. Elle dit. Pour qu'on puisse manger ses enfants. Et puis elle aussi, elle ne veut plus pratiquer la saucénérie. Et puis elle ne s'essaie pas de faire. Elle dit que c'est une société. Tu as vu que ce n'est pas bon ? Tu as vu que ce n'est pas bon ? Est-ce que tu veux vraiment quitter ? Papa, on ne sait pas qu'on va à là-bas. On ne sait pas qu'on va à là-bas. Mais je n'ai pas dit qu'on va à là-bas. Elle a quitté. Elle a quitté à Thaï, c'est pour ça qu'elle a été pêchés de venir ici. Elle n'est pas venue ici pour venir visiter le camp. Elle est venue pour sa délivrance. Pour que cet enfant ne meurt. Sinon ils l'ont déjà tué, c'est ça ? Tu les as driblés ? Vous êtes voyous, vous savez, la socialiste elle a vingé, elle agit comme une délinquance, toi tu as moyen pour les gens, elle fuit maintenant. Ni les pêcheaux, ils ont déjà pris quatre, et puis maintenant ils veulent prendre le cinquième, parce qu'elle a vu qu'elle est venu derrière son papa. là-bas c'est comme ça alors qu'ils savent le tien balle et demi elle est venue pour que tu puisses la sauver pour qu'elle quitte à la compagnie elle veut plus le voir jésus jésus te libère sa puissance te libère la puissance de jésus qui te libère ce soir j'expérimente la puissance du nom de jésus qui te libère ce soir sa main te libère sa main te délivre sa main te restaurer j'ai chassé ces deux mains dans les noms de jésus qui j'ai chassé ces deux mains les deux mains au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus la puissance de jésus qui te libère la puissance de jésus te libère j'ai chassé ces deux mains au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus elle est venue à l'équipe venait les enfants c'est ta maman oui c'est ma mère c'est ma fils ok ta maman elle a tué ton fils au nom de jésus ah elle tu paye elle t'es being elle t'es baie elle t'es baie eh baie elle t'es baie C'est synthétique. C'est synthétique. C'est synthétique. C'est synthétique. Quitte sa tête. Lâche. Lâche. Lâche sa tête. Chant. Lâche sa tête. Au nom de Jésus. C'est pour cela que quand vous faites la délivrance, il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Allez. L'esprit est rentré au niveau de sa poitrine. C'était venu se positionner dans sa tête. Maintenant, c'est rentré au niveau de sa poitrine. Allez, chante, allez. Chante. Voilà, lâche-la. Lâche-la. C'est comme ces pommes vipers. Voilà. Pendant la délivrance, il faut que Dieu vous montre les choses. Pendant que vous délivrez, c'est important. Si les esprits vont se cacher dans la tête, vous devez savoir tout ça, c'est important. Lâche. Va-t'en. 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 Allez, allez, allez. ai 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 ti своей 2 qui VA Va ! Allez ! Sors d'aide. Voilà, sors. Tu pars, tu pousses ton dénécrit et va dans la mer ! Va ! Allez ! Je te vois dans la mer ! Va ! Va ! Je... Non ! Va 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 ! Allez ! L'esprit rentre dans sa pratique ! Poussuivez la délivrance ! Poussuivez ! Allez-y ! Allez-y ! Comme ça, on gagne le temps ! Prenez-la ! Allez ! Ramenez la délivrance ! Tu vas laisser tout le monde ! Tu vas laisser tout le monde ! Il y a des gens qui sont venus ! Il y a des gens qui sont venus ! Non ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Mets ton genou ! Prions ! Tu dis le genou, tu fais mal ! Tu me mets ça à la tête ! La puissance de Dieu ! La puissance de Dieu ! La puissance de Dieu ! Je ne crois pas pour ta délivrance ce soir ! Je brise l'échelle de la servitude ! En libérant ton âme, ton esprit et toute ta vie ! Je libère ta destinée ! Je t'habille dans ta destinée prophétique ! Au nom de Jésus que je prie ! Amen ! Je suis libéré ! Au nom de Jésus ! Et le reste de ses enfants, tu fais comment ? Bon ! Je t'habille dans ta destinée ! Je me crois que je disais qu'il m'a arrêté ! Mais tu ne laissais pas pour la délivrer ! Je crois que je t'habille ! il m'a arrêté ! Les habitants de j'ai arrêté ! Je t'habille dans ta place ! Je fais plus de tes questions ! puissance puissance de Dieu soulevez la mine la délivrance vous pouvez l'aider soulevez la voilà amener la délivrance pour qu'on chasse ces mauvais esprits venez que je prie pour vous mettez vos genoux je prie que la main de Dieu te libère et à partir de toi tous tes enfants dans le nom de Jésus la puissante main de Jésus-Christ te libère au nom de Jésus que je prie Amen vous vous occupez après de tous ces enfants la petite là viens toi au milieu tu viens d'où ? je viens de la France tu viens de la France je suis sursie oui, que se passe ? je suis sursie je suis sursie je suis sursie comment ? je suis sursie avec toi avec ma grand-mère et ma dernière je suis sursie 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 il faut continuer à t'écouter pour la retrouver chez elle à la maison et puis il me suis transformé en serpent et puis me suis proulée à sa maison et puis je suis rentrée et quand je suis rentrée je me suis transformée en l'homme, en une personne et il a appelé son esprit trois fois, il s'est sorti je l'ai pris sur mon mouton et après on l'a mangé, elle est son enfant et puis après j'ai initié ma petite soeur, elle en France, elle s'appelle Noélie, elle a trois ans, il a regardé la vie de ma tante, Tata Rachel, il y a dit tout ce qu'elle fait, il y a dit toutes ces choses qu'elle fait, que ça ne marche pas, ça procédait comment ? Je me suis arrêtée, la nuit je me suis arrêtée aux cheveux du lit et j'ai commencé à pallier sur sa vie, mais normalement qu'en France, elle aussi l'étienne n'a qu'avoir des petites maladies, moment désirée, et chaque jour n'a qu'avoir des maladies, je me suis mis au cheveu du lit et j'ai parlé sur sa vie. Donc tu es en France, tu es la sorcellée, ça dit que tu viens en Afrique en esprit, pour bien on te retourne là-bas, c'est toi qui viens, tu es en France et puis tu viens, et tu tu répares, tu prends combien de temps pour faire ça, ce voyage astral ? Il est du pas en fait, il est du pas. On t'en va en France, on dit que tu allais prendre un papier, c'est pour nous les lois là, tu t'envoies là-bas, donc tu es là-bas, et puis tu viens, tu vas, tu viens, tu as fait quoi d'autre ? Tu as tué cinq personnes, tu as dit ? Tu vas faire quoi d'autre ? Et j'ai daté les marchandises de mon tonton, tonton Serge, je suis partie chez Serge, c'est le sac. Et puis mon moment, pour Maroc, il a agi, il y a mon moment en France, avec ma tata. comment tu procèdes ? T'as une jeune fille, tu fais comment pour agir, pour faire comme ça, tu fais comment ? Il me transforme en sept ans, et puis j'arrive chez eux, ils me poignent au bout, et je rentre dans la maison, il me transforme dans une personne, et j'appelle le respect trois fois. Et après, il les attache, il les transporte en mouton, puis il les programme. Il a programmé les trois moments, en décembre. Et puis ma petite soeur, il lui a donné une expo de politesse, une politesse. Ceux qui sont dans la société, il y a beaucoup, il y a ma grande soeur, elle en France, il y a un peu au fourrage. Et toi, tu es un peu en plus dans les choux des vieillards. Tu as fait quoi de te retrouver dans les choux des vieillards ? Qu'est-ce que tu veux ? en plus ? Quand tu fais un plus round ? Jésus te libère. Jésus te libère La puissance de Dieu Jésus te libère Jésus te libère la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, Jésus te libère, Jésus te libère, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu te libère, la puissance de Jésus-Christ te libère, la puissance de Dieu te libère, la puissance de Dieu te libère. Tu lâches sa vie de maintenant. Lâche-la. 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 Hey! Feu! Esprit de serpent, saute. Esprit de serpent, saute. Quitte sa vie. Quitte. Esprit de serpent. Quitte sa vie. Hey! Fais-le sur toi. La puissance est dans le dos de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Hey! Bien, bien, bien. La vie est dans ta vie. Voilà, maintenant tu es délivré. Mais tu dois faire une semaine de jeûne. Voilà, tu dois rester demain, tu commences ton jeûne. Mardi, jusqu'à l'autre lundi, mardi. Voilà, tu fais ton jeûne et puis on va procéder à des actions prophétiques pour que les choses soient bien. Voilà ta soeur. Vous aimez Satan comme si c'est vous qui l'avez fait bien. Lui-même qui l'a créé, elle l'a chassé. Hey! Hey! Esprit de serpent. Avant, on pensait que, ah non, la mémé, les sorciers, ma chère Kahn. Or, les enfants, maintenant, sont dedans. Ils peuvent te manger. Ils vont faire bonne sauce à arachides. Sois graines. Joumblé. Faut te manger. Hey! Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu. Si on n'était pas délivré, elle allait grandir avec la sorcellerie. Elle grandit. Elle allait tout détruire. On a une jeune fille ici qui était sorchée. Elle élevait les sandwichs. Elle épatait les sandwichs. Quand vous mangez les sandwichs, c'est un envoûtement. Qu'est-ce que tu es meilleur de ta classe? Quand tu es dans le sandwich, quand tu es moins, tu vas, tu meurs. Ah oui. Même à l'école, les enfants ne sont pas épanouis. C'est ça qu'il faut prier pour eux. A vos enfants, donnez le verset. Jean, qu'on appelle Somme 4, verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. Oh, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Vous prenez les yeux d'onction. Mettez ça ici, les enfants. Le Somme 4, verset 9. Pour toute personne, si vous voulez dormir, répétez le Somme. Sept fois plus dormez. Vous devenez invisible. Dans le nom de Jésus. Le Somme 4, verset 9. Je me dors, je dors, je m'endors, je me couche, je m'endors en paix. Quand toi éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Mais en même temps, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire ce qui plaire à Dieu. Il ne faut pas aller boire à Koutougou. Je me couche, je m'endors, je te m'endors en paix. Tu me donnes la sécurité, tu es possédé. Ceci va témoigner la nuit. Feu ! Le feu ! Pour que tu fasses la volonté de Dieu, c'est fini. Il est important de faire la volonté de Dieu. Sa chasse des mauvais esprits. Chantelle. Sa chasse des cepants ! Sans... Vous voyez,rebieté, c'est transformative en cepant. Vous comprenez ? Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu... Hé ! S'sort d'elle. La dame la vient. Venez, venez la dame. Venez. Annicular ! Bonjour ! pour la vie elle est bien elle a mal à la tête c'est de moi, on peut dire que c'est Baï Papa, moi et Baï, on va faire des temps Tu viens d'être délivré je ne sais pas il est pas mais c'est parti c'est parti c'est parti il ne faut pas aller chez Baï il faut pas partir là bas des enfants sont délivrés il doit faire trois jours encore et pasteur vont prier ils vont prier après pour toi ils vont continuer et après tu vas rentrer parce que nous c'est comme ça c'est la délivrance approfondie si tu veux tout le monde est mangé un socle à l'aise si tu ne vies pas là bas c'est toi mais moi mangé dans l'établi j'en fais ils demandaient tiens tu as fui ils avaient fait tu as fui voilà l'église la puissance la puissance la puissance de jésus la puissance de dieu qui délivre ce soir reçoit ta délivrance reçoit reçoit la délivrance dans le nom de jésus comment tu sauf 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 va t'en va t'en va t'en va t'en libère-la libère-la et maintenant libère-la et maintenant sauf 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 lâche-la lâche-la c'est énorme ca tu parles l'air et envoyer pour qu'on la délivre parce qu'elle a tout gâté sur son passage là-bas voilà je peux dire que même l'afrique peut t'accompagner tu es en europe et puis tu vis avec les esprits de l'afrique c'est ça l'important de passer à la délivrance c'est ça les gens quittent en afrique ici mais arrivé en europe ils sont comme des oiseaux en cage rien les marches voilà c'est difficile comme en europe mais tout est bloqué tu vois l'europe mais tout est bloqué parce qu'on t'a emprisonné quelque part les africains ne sont pas super tichiers n'oubliez pas qu'il ya un monde qu'on appelle le monde spirituel parce qu'il ya le monde visible il ya le monde spirituel celui qui ignore ça mais beaucoup de choses c'est ça le monde spirituel quand vous voyez les gens parler non ça n'existe pas c'est des blabla attendez on ne peut pas donner un nom à quelque chose qui n'existe pas prénom sérieux si les blancs dans la langue française qu'on appelle la langue de molière qu'on trouve la sorcellerie c'est parce que ça existe qu'ils ont trouvé un nom donné à la chose maintenant si vous ne trouvez pas que c'est utile allez dire cela à l'éveillant ce mot là parce que ça n'a pas son sens mais n'a pas qu'ils en français mais dans toutes les langues demandent ça existe la sorcellerie c'est vraiment important or là où il y a la sorcellerie c'est le retard le non-emboutissement on peut donner un sorcier puis aller initier ton parent il peut parce que c'est la sorcellerie c'est une science occulte il peut te regarder mettre une puce en toi te contrôler c'est pour cela qu'il faut passer la délivrance si tu vois qu'à un moment donné de ta vie tout vent ralentit cherche un homme de dieu pour te faire délivrer c'est qu'il y a quelque chose et c'est ça il ne faut plus continuer ton pays va te faire délivrer sinon si tu n'es pas délivré ta progénité ceux qui sortent de toi ils vont subir la même chose et ça vient de génération en génération ça existe c'est pour cela que nous combattons n'oubliez pas que la vie dit les les yeux de dieu et les yeux du diable nous nous combattons les yeux du diable le fils de dieu est apparu en fait détruire les yeux du diable nous sommes revoltés contre la sorcellerie que vous voulez ou pas les agents du diable frère nous n'avons pas baissé les bras nous avons mené le combat jusqu'au bout parce que l'occident a mené un combat pendant trois années du 15e siècle ils ont tiré tous les sorciers ils ont connu ils sont rentrés dans un siècle qu'on appelle le ciel de lumière ne faut pas vous allez nous distraire les blancs eux-mêmes qui pas des violations des droits de l'homme un moment de leur vie ils ont violé ce droit ils ont attaqué les sorciers rien n'est dans l'histoire et si google fait des recherches l'inquisition ou la chasse aux sorciers c'est pas des mots inventés c'est des choses qui ont existé je suis allé mener mes profs enquêtes vous ont tué jean dac à rouen j'ai vu la place vous ont tué j'ai même la vidéo tout ça je suis encore écrit sur ça partout même ainsi dans toutes les villes européennes il y avait une place publique où on brûlait les sorciers vous pensez que quoi les gens sont pas les deux comme ça bêtement aller brûler les gens parce qu'ils étaient nuisibles ils n'étaient fait qu'ils détruis il y avait ce qu'on appelle le vampirisme maintenant c'est les voici n'est ce pas les crimes rituels c'est pas seulement en afrique les blancs faisaient ça ils continuent de le faire arrêtez vos comédies ils ont pratiqué la magie noire à cette époque on dirait la magie noire dans la sorcellerie qui sont combattus je suis allé dans la cathédrale où on faisait le procès des sorciers à roues c'est là l'histoire est là devant nous mais quand même un combat il ya quand même un bulan qu'on fait effectivement il ya eu un bulan positif parce que le 17ème siècle s'arrêtait le combat de la chasse aux sorciers attendez nous sommes tous intellectuels mais attend ne jouent pas nous y mettons les blancs mais pourquoi dans ce domaine là on les imite pas le problème de l'afrique c'est la sorcellerie nous avons tous ici nos matières premières sont transformés par eux parce que notre cette matière grise là c'est la carte mémoire des sorciers détruit ça on a plus de connaissances c'est les gens qui viennent ils peuvent même vendre nos richesses les plans combattues la sorcellerie il ya eu des grands inventions à partir du 17ème siècle c'est là l'histoire là où vous voulez troquer l'histoire c'est là les camps sont là et jean dac malheureusement jean dac c'était une dame qui prophétesse qui voyait quand les anglais venant attaquer les français c'est là c'est jean dac a vu la révélation mais comme les blancs n'avaient pas il voulait pas entendre parler des révélations ils ont brûlé jean dac le lieu est là qu'on appelle le petit majeu je suis allé jusqu'en voie de sang où ils ont brûlé jean dac c'est là un moment donné de leur vie ils ont combattu la sorcellerie allez-y dans toutes les villes mais que ça soit à madrid c'est là à copnac au denmark j'ai une journée où on s'élève ce combat que les blancs a mené au copnac dans l'année j'ai une journée où les gens s'élèvent la chasse aux sorcières ils ont mené ce combat pourquoi vous voulez pas que nous menons le combat mais nous sommes civilisés nous avons le seigneur nous ne tuons pas les gens nous les délivrons amen donc ce combat doit être sous délit ceci est vrai la sorcellerie existe celui qui dit ça n'existe pas il est agent du diable et nous savons qu'il y a deux royaumes et le royaume des enfants de dieu et le royaume des enfants de satan nous autres nous allons dénoncer vos pratiques nous dénoncerons vos pratiques nous allons condamner vos pratiques nous allons délivrer ceux qui veulent délivrer nous allons les condamner la sorcellerie nous avons à condamner chaque fois la condamner parce qu'elle existe la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de jésus ça tu la libères tu la libères au nom de jésus tu la libères au nom de jésus tu la libères au nom de jésus lâche-la 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 j'ai senti quelqu'un possédé tu peux être là et puis un esprit plus habitué ton corps c'est pas quelque chose d'étrange au temps de jésus il y avait le possédé des gagades il avait les légions de démons lui et jésus l'a chassé il y a déjà un moment donné vous voyez la vie devient bizarre ils sont bizarres ta femme tu la reconnais plus elle devient bizarre ton mari tu la connais comme les plus divers bizarres ça veut dire qu'il a contacté des esprits il y a des endroits qui sont interdits si vous partez là vous prenez les démons comment les démons aujourd'hui il y a des femmes si vous êtes en contact avec elles puisqu'elles sont possédées vous savez pas assez peut-être que la chair des choux vous ne savez pas au temps de noé il y avait des esprits qui venaient sur la terre pour s'accouplir avec les gens vous savez ça bientôt j'ai prêché c'est ça donc il y a des esprits en chair des démons en chair qui sont là belle femme oh c'est un démons en chair toi comme tes yeux brillent on dit c'est toi qui a créé ses yeux ça brille comme l'ampadaire c'est pour toi ses yeux il a oublié tes yeux brillent comme l'ampadaire quand tu vois j'ai l'ampadaire tu vois les pêlés foilé elle a été purgée elle va être purgée tu vas comprendre Kanumba TV Kanumba tu as quitté la toile en témoignage mais on a vécu ça grand là où une jeune fille quand tu la dragues elle ne s'est pas dit non ben ça va oui je t'aime elle dit bon ta maison est où c'est elle avant elle dit bon la nuit on est dormi vous partez dormi toi que j'ai une femme oh et c'est elle même qui te sodomise quand tu finis tu vas aux toilettes coco sort tu fais 9 heures aux toilettes à nuit sur la chambre tu n'as pas le tienne femme c'est pour toi ses yeux tu sais je brille feu au nom de jésus allez 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 tu vas tu vas tu vas coucher avec elle mais elle te transmet les démons ou bien la vie dit que c'est ce qui sort ce qui en donne un homme c'est ce qui le trouve ce qui sort amen il y a des démons dans la vie des gens tu les attends parler ce qui sont les poussins possédés elle est belle mais tes dents là c'est pourri c'est possédé petit chaud tu donnes bisous elle va boire ton cerveau comme derrière matin dit non t'as tu mets le cerveau tu viens de t'embrasser le sorcier elle voit talent comme au rognon qu'on doit faire tomate mais c'est ça soyez prudents ça s'impose à nous les blé moment quand les touristes ont commencé à penser à être prudents regardez comment les gens fouillent à la répons à cause de la sorcellerie soyons prudents frère c'est pas mauvais parce qu'aujourd'hui là il peut posséder un enfant il peut posséder un bébé la petite à vous-même elle est sorcière et de l'acheter l'argent de son papa dans d'un coup on verse les ordures là c'est une petite quand elle est sorcière la voici son papa est là comme ça mais le moins il est chaud mais l'appétit le gère la nuit il prend le gaillard et peut le faire tomber elle ramasse tout elle jette pendant que tu donnes petit bébé elle te gère l'agite et poussait c'est du coup c'est oui papa il est là-bas il est là-bas là-bas c'est où tu as fait quoi papa j'étais sans l'argent où ça dans la poubelle dans la poubelle tu es quoi les sorcières elle a compris ah allez bébé a fait des sorcières c'est ça ils ont changé de stratégie où est papa papa vient tu rentres la nuit voici la petite t'as géré on va régler tous les problèmes amen petit l'argent à qui tu gagnais la petite ils ont jeté dans la poubelle tu as gagné quoi poubelle ils ont jeté et les gens pensaient sur les illusions non on rencontre les bêtises non c'est les bêtises c'est la réalité c'est une vérité moi je ne croyais pas la société mais quand ça m'a frappé j'étais le premier aujourd'hui de combattre ça tu sais vous savez quand les gens tu n'as jamais été victime tu penses que c'est l'amusement ça va t'attraper un jour c'est comme ça attention après tout à l'heure les pasteurs vont te délivrer faut enlever dans la poubelle là-bas t'as compris hein il dormait tu as pris l'argent lui il dormait ton papa lui tu as pris t'as compris par exemple tu penses que tu es en sécurité la petite t'es géré la nuit elle prend ton argent d'autres dix mois je prends mon papa je le mets au salon ah c'est quoi ça ? je le mets au salon je monte dans le lit puis je couche à ma maman c'est quoi ça ? ton lit mouleux ils vont te faire coucher sur la terre au sol que Dieu nous aide voilà que Dieu nous épargne cette connerie qui nous protège Alléluia la puissance de Jésus-Christ la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance on va progresser viens 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 la tête, viens, amène la dévance, amène la dévance, voilà, soulevez là, amène la dévance, ok, on t'écoute, qui t'a donné, tu es né avec ça, ça y est, tu as beaucoup mangé, tu as fait quoi, fait quoi et quoi, j'ai écarté mes enfants, ils sont où, ils sont 3, ils sont 3, donc on t'écoute, ils sont 3, il y a un là, je vais venir avec moi, viens, celui qui a venu à la maman, venez, il y a une en France, il y a un qui est ici, il y a une en France, tu l'as gâté, tu as fait quoi dans sa vie, il fait beaucoup de choses, c'est qu'en France, tu as fait quoi, tu n'as pas qu'elle tourmarie, et tu as fait comment, non, pas ce que tu as fait, comment je t'arrangeais pour ne pas qu'elle tourmarie, si il y a un garçon qui veut un modèle de nez, il y a un foumi, il y a un foumi, il y a un foumi, foumi, qui sent mauvais, je l'ai sur son pot, je la déteste, hein, donc c'est caca, mais elle ou elle, c'est foumi, c'est qu'un foumi qui sent mauvais, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas manien, parce que moi je connais manien, manien m'a piqué un jour dont je connais, c'est la chose que je connais, c'est la chose que je connais, c'est le foumi, c'est manien, hein, le neigre, ça sent, Et donc, tu cherches puis tu mets ciel, et puis donc quelle va est son, personne ne s'approche d'elle ? Ah, elle est jolie comme ça. Elle est jolie et que les gens ne l'aiment pas. Elle fait une semaine, deux semaines, on le laisse. elle fait une semaine, deux semaines puis on la laisse elle est partie à la France, c'est la même chose c'est moi qu'elle fait jusqu'à la partie elle dit je suis sorcière, mais j'ai tout fait je vais la faire partie tu es encore des bêtises, tu l'es ou pas tu es sorcière ou pas je suis sorcière donc tu es né à SA donc si elle te dit que tu es sorcière, elle n'a pas gâté son nom elle a dit que c'est qui tu es ou bien tu es sorcière ou pas je suis sorcière donc ce n'est pas la peine, c'est Dieu qui te pousse à l'aider Dieu me peut aider, prends ton ennemi et puis t'envoyer loin oui c'est sa volonté bien que tu sois mère tu es né sorcière, c'est pas ça dans les moments de lucidité, Dieu peut t'utiliser parce que ta destinée ne dépend pas forcément, sa destinée ne dépend pas de toi donc tu la fais partie en France c'est ça et tu la poursuivis là-bas pour faire quoi ? pour gâter sa vie pour gâter sa vie tu faisais quoi lui ? il travaille dans sa vie il travaillait dans sa vie il travaillait dans sa vie il travaillait à son patron puis il m'en renvoyait il avait fait par là à son patron puis il m'en renvoyait quand t'allais faire par là à son patron, comment ? expliquez ? pour le renvoyer comment c'est passé ? ce que j'ai fait sur mon fils là il laisse le travail il ne va pas le travail il sort jusqu'à il vient à 22h, 23h quand je lui donne conseil oh non s'il vous plait qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il laisse le travail ? pourquoi il laisse le travail là ? j'ai fait par là à son patron comment ? comment il m'en renvoyait aller faire le patron tu n'es pas au travail comment tu es allé faire le patron ? faire par là vous ne voulez pas parler ? j'ai juste allé faire le patron j'ai dit il ne veut pas travailler physiquement ou en sociologie ? en sociologie comment tu es allé lui dire ? c'est ton camarade ? non mais tu es allé lui dire comment ? je suis transformé en chose moi je transforme en chose Kafa en Kafa ? hum je lui dis ça et puis après mais quand tu es Kafa là quand on peut dire grand mot là ça ne peut pas te tuer ? ça ne peut pas me tuer ça ne peut pas te tuer ? ça ne peut me tuer non toi je suis allé je suis grand mot témoin donc tu étais transformé en Kafa et tu es allé chez le patron arrivé là-bas qu'est-ce que c'est passé ? juste à elle le voir j'ai dit la femme elle ne travaille pas en quel moment il dormait ou même tu as parlé tu l'as vu lui-même je suis juste à elle le voir au bureau en esprit puis j'ai cousé avec le nom puis après il a l'envoyé il a l'envoyé quand j'ai fait ça maintenant je regrette papa j'ai fait beaucoup de choses il faut mettre le livret non mais oui j'en t'ai délivré mais tu vas dire on est d'accord mais dis pour que tu sois délivré c'est ça il l'envoie il y a trop de cris là-bas il y a trop de cris allez vous asseoir on va poursuivre ça allez vous asseoir on va poursuivre tenez-vous debout pas de cris on va poursuivre ça tout comme ça on va poursuivre ça voilà on va poursuivre ça Sous-titrage ST' 501